Xbox Hygène présente le bruit de fond Le bruit de fond Amis d'Xbox Hygène, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du bruit de fond Un épisode spécial, on n'est pas dans l'actu, on n'est pas sur un dossier Et pourtant si, on est plutôt sur un dossier puisque c'est une interview qu'on vous propose aujourd'hui On en avait déjà fait quelques-unes, à chaque fois ça a été très bien reçu Et avec l'ami Soron, comment ça va Soron ? Très bien et toi ? Oui bah écoute, ça va pas mal à vrai dire Nous avons le grand plaisir de recevoir Sylvain du studio Big Bad Wolf A qui l'on doit The Kunsil qui vient d'atterrir sur nos consoles il y a une semaine Une dizaine de jours au moment de la diffusion Un jeu qui nous a bien plu Donc on avait vraiment envie de parler avec lui Comment vas-tu Sylvain ? Hello ! Écoute, impeccable En plein dans le jus, nous on est en train de produire les épisodes suivants Mais ça va très bien Tout de suite, je voudrais te remercier d'avoir accepté au pied élevé cette interview Ça s'est décidé très très vite Je me doute que tu dois être très occupé Je t'en prie, c'est normal Ça fait plaisir comme disent les jeunes Non, ils disent ça fait zir zir, c'est ça hein Soron ? Oh merde, on ne dit plus ça trop longtemps Oh merde, merde Alors bon, on est prêt On va parler pendant, j'allais dire pendant une petite heure, j'en sais rien Pendant le temps qu'il faut Puis si on est trop long, tu nous dis qu'on est bavard et on arrête De The Conceal Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Yes, du coup, comme tu as dit, je m'appelle Sylvain Je suis game director Donc je m'occupe de toute la partie créative de The Conceal Principalement du game design, de la narration Et toute la partie storytelling interactive C'est-à-dire toutes les branches Tout ce qui fait que le jeu possède plein de conséquences C'est sûr qu'on a mis beaucoup d'efforts Et beaucoup de temps, beaucoup d'énergie Sur tout le long de la production D'accord, on ne peut pas vraiment le boulot le plus simple Sur le jeu, vu le chemin possible Il n'y a pas de boulot simple C'est un projet compliqué On est une petite équipe On est un studio semi-indépendant On est plus d'une vingtaine sur le projet Mais c'est une petite équipe au vu de l'envergure du projet Il n'y a pas de boulot simple Personne se la coule douce actuellement Attends, les autres ne sont pas là Tu peux en profiter pour dire que c'est toi qui fais le gros du boulot Non, 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 c'est l'équipe Ok, bon bah Donc je crois qu'on a vraiment la bonne personne Soron, tu avais deux, trois questions sur le studio ? Oui, alors moi j'ai vu que vous étiez une équipe Qui était constituée d'anciens Principalement d'Ubisoft visiblement Alors non, non, pas que On a des anciens d'Ubisoft On a des anciens de plusieurs boîtes C'est vrai qu'on cherche des profits plutôt seniors Avec des développeurs qui ont l'expérience Puisque comme on fait des jeux assez ambitieux Et assez complexes C'est vrai que c'est avantageux de pouvoir travailler Avec des gens qui ont l'expérience Donc pas exclusivement Ubisoft On a vraiment des gens qui viennent de différents jeux D'accord, parce que je pensais avoir vu Justement un nombre de jeux Généralement triple A au sein d'Ubisoft Oui, et on a Tlidgraf qui a travaillé sur Watch Dogs Tlidgraf de Child of Light On a des gens qui travaillent sur Far Cry 3 ou 4 Oui, il y a des gens d'Ubisoft Il y a des anciens d'Ubisoft Mais pas que C'est juste ça que je veux dire C'est pas une majorité qui vient uniquement du triple A du coup Non, non, non En tout cas il y a de l'expérience Tout à fait On va présenter le jeu Juste avant qu'on présente le jeu Je voudrais vous rappeler que le test de The Kuncil est disponible sur Xbox Hygène Alors c'est moi qui l'ai rédigé avec beaucoup d'attention Donc ça me ferait très très plaisir si vous alliez le lire en masse Ça c'est pour mon ego uniquement Mais c'est aussi pour peut-être se faire une idée du jeu Parce que c'est vrai que j'ai essayé de décrire pas mal de mécanismes Et si vous n'avez pas encore joué Puisque oui, vous avez vu en bas à droite de la page Si vous l'ouvrez sur le site J'ai mis un coup de coeur à ce jeu Ça vous permettra peut-être de mieux appréhender tout ce dont on va discuter avec Sylvain Donc Sylvain, est-ce que tu peux nous présenter en gros Qu'est-ce que c'est The Kuncil ? Ok, pas de problème Alors The Kuncil c'est un jeu d'aventure narratif épisodique Qui se passe au XVIIIe siècle au large des côtes d'une île anglaise Et on incarne Louis de Riche Qui est un aristocrate français Qui vient à la recherche de sa mère Qui a disparu sur l'île en question Et qui a pour but de la retrouver Et la petite histoire qu'on raconte pas Parce qu'on rentre rarement dans les détails de la production Sur le marketing en tout cas Mais la petite histoire c'est que commencer à travailler sur ce projet Nous on avait précédemment travaillé sur des jeux En tout cas avec Thomas Vauclin qui est le directeur créatif aussi sur le projet On avait travaillé sur des jeux avec grosse partie narrative Comme Of Orgs and Men On a travaillé sur Game of Thrones RPG On a travaillé au scénario de Styx qui est sorti précédemment Et la partie que nous on a préférée Et sur laquelle on a eu les meilleurs retours des joueurs C'était justement le côté grosse histoire Histoire mature, histoire d'art etc Et la partie que les joueurs avaient aimé c'était le combat Et donc on est vraiment parti avec cette volonté de se dire Bon bah notre force c'est l'histoire, notre faiblesse c'est le combat Bon bah on est tout le paquet sur l'histoire et puis on zack le combat Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est lancé sur le projet à la base Avec cet axe là Plus la volonté de se dire Ok en fait nous globalement On adore les RPG On a toujours été fans de Jax ou RPG papier ou jeux vidéo Et donc on va remettre le couvert Et on est parti à la base sur une base De RPG narratif Ce qu'on appelle nous RPG narratif C'est-à-dire RPG où il n'y a pas de mécanique de gameplay de combat Même si on va en parler plus tard Le gameplay combat on l'a traduit autrement dans le jeu Donc vous êtes plus parti finalement D'une base de gameplay De volonté de gameplay Plus que d'un environnement C'était pas défini au départ Alors les deux sont mentés en parallèle honnêtement On a quand même assez vite avancé sur l'époque et sur l'univers Parce que c'est quand même la base pour construire tout le squelette du jeu Mais effectivement on a eu la réflexion parallèle De se dire ok quel style de jeu, quel type de jeu on veut faire Quel genre on veut faire Et on en est arrivé justement à cette id Qui est entre le RPG et le jeu d'aventure C'est difficilement classable Même si c'est vrai qu'on s'associe plus au jeu d'aventure Puisqu'effectivement il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là Ces dernières années avec des telles telles et des long nodes Sur des super jeux avec des super grosses qualités narratives Et même si en fait historiquement il y a aussi plein de super jeux de rôle Avec des histoires fortes Mais c'est fait comme Night of the Old Republic Et comme Torment à l'époque Ou Vampire Bloodlines Bref plein de jeux qui nous ont nous inspiré Et donc oui effectivement On a vraiment mené de base nos réflexions sur les deux fronts Le style, le genre, le gameplay Et l'univers sur lequel on voulait travailler Parce que du coup Alors je n'ai pas joué au jeu déjà Mais ce que j'en ai vu c'est que Par rapport aux autres jeux narratifs On doit choisir une classe au début du jeu Ouais tout à fait C'est exactement ce que je dis sur le côté RPG En fait on est vraiment parti du RPG On s'est dit RPG c'est quoi ? Déjà tu choisis ta classe Ensuite tu peux améliorer ta fiche de perso Tu débloques tes compétences Tu as un inventaire Tu peux louper des trucs Tu peux équiper Donc on est vraiment dans ce... C'est peu commun dans les jeux narratifs Je veux dire dans un Life is Strange Dans un jeu Telltale Non c'est pour ça que je te dis C'est ce que j'ai expliqué au début En fait on n'est pas parti sur... On ne s'est pas dit Tiens on va faire un Life is Strange Avec du jeu de rôle On s'est dit on va faire du jeu de rôle Et il se trouve que le fait qu'on ait Effectivement beaucoup d'efforts Sur l'Areal, l'AMCN Etc Fait qu'effectivement aujourd'hui On peut être comparé à ce style de jeu Mais ce n'était pas notre ambition au début On ne s'est pas dit On va concurrencer Telltale On va concurrencer Life is Strange On s'est dit On va faire un jeu de rôle Oui c'est ça qui a l'air vachement intéressant Enfin d'un œil extérieur Moi quand je regarde Alors j'ai vu quelques Je te dis quelques let's play etc Et c'est vraiment un point Qui m'a semblé être vraiment Vraiment très très intéressant Oui complètement En tout cas c'est culotté quoi Sur ce principe là Alors c'est culotté Je vais m'expliquer Parce que c'est surtout culotté du fait que Comme on est sur un principe de jeu épisodique Qui est devenu un genre à part entière maintenant On s'attend à Je dirais à certains codes Et finalement rien que le fait de créer son personnage au départ Ou en tout cas d'avoir des classes de personnages Et bien c'est déjà une originalité Au bout de quelques minutes de jeu Donc enfin bien vu ça Moi ça m'a beaucoup plu Quand j'ai l'impression Je pense que c'est ça que la sauce prend aussi C'est qu'on n'a pas essayé de saupoudrer du RPG Partu un jeu d'aventure On est vraiment parti d'un scuette du RPG Sur lequel on a mis de la narration Et c'est ça qui fait que Effectivement quand on a des conséquences Ça fonctionne Il y en a Il y a des vraies branches C'est ça qui fait que Les systèmes de jeu fonctionnent bien Effectivement T'as dû le sentir quand t'as joué Si t'as apprécié le jeu C'est que ça fonctionnait Effectivement ce côté Le jeu c'est l'histoire Et c'est le leitmotiv Le jeu c'est l'histoire On joue l'histoire C'était vraiment quelque chose d'important pour nous A contrario de certains jeux d'aventure Où tu regardes l'histoire se dérouler Nous on voulait vraiment que le joueur joue l'histoire Absolument Alors ça fonctionne très bien Contente que t'as apprécié D'autant plus que Donc instant promo En dehors de mes activités sur Xbox Hygène Je suis aussi scénariste de bande dessinée Donc l'écriture c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup Et dans The Council J'ai trouvé Alors j'allais dire Presque zéro défaut Dans les enchaînements d'action Alors que sur le format Que vous avez choisi Je pense que c'est extrêmement difficile D'avoir à la fois Les embranchements Et à la fois Les points de passage Qui font avancer l'histoire C'est vraiment énormément de boulot Ça c'est clair On a mis 4 ans pour écrire le scénar C'est pas pour rien C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'efforts Beaucoup d'énergie Qui sont mis là dessus De la part de toutes les personnes d'équipe Tout le monde est très très vigilant à ça Donc c'est sûr que c'est un gros boulot Là aussi on s'est quand même beaucoup inspiré De ce que font qui les séries télé C'est un format La série télé Qui a énormément avancé Ces dernières années Qui a connu plein d'évolutions Et qui a vraiment Un format qui commence à se rigidifier Avec des sauces qui fonctionnent Et vraiment L'inspiration qu'on a aussi Allé chercher l'inspiration Et non pas que dans le jeu vidéo Même si dans le jeu vidéo Il y a aussi d'autres jeux épisodiques Qui tentent des trucs différents Le dernier Hitman est sorti en épisodique Et c'est pas du tout un jeu d'aventure narrative Et ils ont une sauce qui est intéressante On aime ou on aime pas Moi je trouvais ça plutôt cool Le format épisodique Se cherche beaucoup en ce moment Et donc nous on s'est dit En fait ça se cherche Nous on pense qu'on a quelque chose à dire On pense qu'on a une sauce Qui pourrait peut-être plaire au jeu Allons-y On y va Ça a été un choix vraiment Un choix Ou ça a été On essaie de faire un épisode On voit si ça compte Non on est pas du tout On est parti sur le principe De se dire on fait un épisode On voit si ça fonctionne Et si on continue Puisque en fait là globalement L'épisode 1 est sorti On a déjà Il y a des membres de Hitman Qui bossent sur l'épisode 5 actuellement Les 4 premiers pour moi On se finit en pré-production L'équipe de Cinematic Design Est sur l'épisode 3 L'épisode 2 est déjà fini Il est en certification Donc en fait On fait pas du tout partie Dans ce mode là On a vraiment fait la pré-production Du jeu pour 5 épisodes Et on a commencé L'épisode 1 Ça fait Ouais c'est vraiment Qu'on l'a fini En fait On a vraiment C'est une stratégie Pour nous de distribution Et pas une stratégie De survie de la boîte On est vraiment parti Sur faire un jeu De 12 heures Et qu'on a débité Que narrativement On trouvait ça intéressant Parce qu'on voulait aussi Exploiter des choses Qui se faisaient pas forcément avant Le côté conséquence D'épisode à épisode Le côté fin multiple Sur un épisode Tous ces trucs Que nous on amène Dans The Conceal Qui du coup Se prêtaient bien Au format épisodique Mais clairement C'était pas une stratégie De sortir le premier épisode Pour voir si ça marchait De toute façon C'est pas vraiment Une stratégie viable Parce qu'en fait Que ce soit Alors je sais pas Trop comment fonctionnent D'autres Telltale et compagnie Je vais pas trop rentrer Dans les détails des business Mais nous Produire un épisode C'est très très long En réalité Si on prend du début A la fin Il y a peut-être 6 mois de prod Sur un épisode De la pré-prod A la dernière La dernière ligne de code Ouais il y a au moins 6-7 mois par épisode Donc on pouvait pas attendre De savoir si l'épisode 1 Fonctionnait Pour remplir les épisodes suivants C'est pour ça que Encore une fois On est très loin Sur la production Du jeu là actuellement On s'est laissé Volontairement Des petites marches Pour accueillir Les retours des joueurs Et pouvoir adapter En fonction des feedbacks Parce que ça c'est important aussi C'est aussi l'intérêt Un peu de l'épisodique Mais clairement On est déjà loin Comment avec ce principe là Avec ces concepts là Vous avez fait Pour trouver votre éditeur Vous avez lancé Un petit peu Des bouteilles Un peu partout Ou vous aviez déjà Un partenariat au départ Non non On a des partenariés au départ On a fait le jeu auto-édité Et Focus Qui est un ami historique Puisqu'on est Plusieurs d'entre nous On travaille chez Cyanide Qui est l'éditeur historique Qui a été édité Pardon Qui a été édité historiquement Par Focus Depuis de longues années Avions des contacts Des contacts chez Focus Et donc C'est comme ça Qu'on s'est retrouvé A travailler avec eux Et on est très content De travailler avec Focus D'accord Ils sont très enthousiastes Le jeu leur plaît Plait beaucoup A l'équipe Aux gens avec qui On travaille chez Focus Ils sont très passionnés aussi Donc c'est très agréable De travailler avec eux Puisqu'ils croient aussi Beaucoup dans Cet hybride Donc c'est un jeu Quasiment Quasiment Totalement Made in France Ah ouais Là c'est Made in France Ouais ouais Là c'est clair Ah c'est même Made in Bordeaux Made in Bordeaux Ouais Alors le jeu Est développé à Bordeaux Effectivement L'équipe est à Bordeaux C'est à Paris On a On bosse aussi Avec des gens Qui sont Des gens qui sont Qui arrivent en freelance Sur le projet Sur certains aspects Très précis Des gens qui viennent de Lille Des gens qui viennent d'Angoulême Moi j'ai vu sur votre site C'est parce qu'il y a du bon vin Apparemment Ce qui est marqué Ça joue Ça joue Alors au générique du jeu J'ai également vu Qu'il y avait Un petit logo du CNC Ouais tout à fait Donc Est-ce que ça veut dire Qu'il y a eu un petit coup de main Tout à fait Ouais complètement C'est l'énorme avantage Qu'on a en France Avec le CNC Le Centre national de cinémétéographie Qui aide les studios indépendants Donc ils ont une aide À la pré-production C'est ça que ça s'appelle Qui aide du coup Les studios indépendants À faire de la création Justement Qui leur permet De financer une partie Des pré-productions des jeux Et ça c'est sûr Que c'est un gros coup de pouce Parce que ça permet De prendre des risques créatifs Comme on a fait Avec un univers original Des histoires originales Et un gameplay original Bah ça c'est sûr Qu'il y a de faire ça Il y a beaucoup de risques créatifs Beaucoup de risques techniques Aussi qui sont appliqués Parce qu'on utilise Un moteur maison Et le CNC nous permet Justement de prendre Tous ces risques Et de concrétiser Puisque l'épisode 1 En tout cas est sorti Le reste arrive très vite Et l'accueil des joueurs Et l'accueil des joueurs Est très positif Donc le risque En voyage chandelle Voilà Donc c'est quand même pas mal Voyez à quoi peuvent servir Nos impôts également Ça sert à Non mais Ça me fait plaisir De pouvoir le mentionner Parce que finalement Ce type d'organisme Je pense que c'est un vrai atout Pour nous Je suis tout à fait d'accord Avec moi C'est hyper concret En fait Là c'est vraiment Effectivement Les développeurs indés Peuvent bénéficier D'une petite aide Et qui permet effectivement De lancer le truc Et ça c'est vrai C'est exactement ça C'est là que vous montez tes infos Alors je te rassure C'est pas une grosse partie De tes infos Mais en tout cas C'est sûr que ça aide Ça se fait de plus en plus Parce qu'on avait eu On avait fait un podcast Il y a quelque temps Sur Session Donc c'était un jeu De skateboard C'est un studio canadien Qui fait ça Et ils nous avaient dit Qu'eux également Avaient reçu une aide Là-bas Au Canada C'est vraiment quelque chose Qui se développe C'est vraiment intéressant ça C'est quelque chose Qui se faisait déjà Dans la musique et le cinéma Le centre national De cinétographie Justement appelé Cinétographie La base C'est des aides de cinéma Mais qui s'exploit Justement en jeu vidéo C'est intéressant Exactement Mais depuis longtemps Ils font ça depuis longtemps C'est vraiment Une initiative Qu'il faut souligner Et clairement Il y a un soutien De longue date Du CNC Et du gouvernement français Pour les aides de jeu vidéo Et ça c'est vraiment super Donc voilà Merci monsieur Macron De nous donner un petit peu d'argent Pour qu'on ait plus de bons jeux Donc si vous pouviez un petit peu insister Pour faire revenir nos amis Les EVD fiscaux Ça nous ferait des super jeux Finalement Voilà C'est cool Il faut penser un petit peu à ça Ça fait toujours du bien De le rappeler Décidément Je raconte n'importe quoi Aujourd'hui Alors on va un petit peu avancer maintenant Si tu le veux bien Tu l'as un petit peu évoqué déjà tout à l'heure Sur les choix des mécanismes de jeu On a parlé des mécanismes de jeu de rôle Donc on a déjà évoqué la question des classes Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et notamment sur la façon dont ont été traduits D'une certaine façon Je dirais les bastons traditionnels du jeu de rôle Alors sur le jeu en général Et après je rentrerai dans le détail Donc des confrontations Comme tu dis les bastons qu'on a traduits en dialogue Sur le jeu en général Nous on avait vraiment la volonté Quand on a commencé à Encore une fois À la production du jeu Il y a 3-4 ans De se dire Fais RPG Notre trip c'est l'histoire C'est raconter une histoire Mature, prenante, dark, etc Et comment on peut traduire Chaque élément Chaque feature Chaque fonctionnalité du RPG Que ce soit la carte Que ce soit l'inventaire Que ce soit la feuille de perso Que ce soit les skills Que ce soit tous les éléments Comment on peut les traduire Narratif Comment on peut mettre du narratif Dans ces fonctionnalités Donc on est vraiment parti de ça Et on a pris chaque feature Une par une Et on s'est dit Ok comment on injecte du narratif Comment est-ce que L'histoire Et la feature Et la fonctionnalité Peuvent s'emmerger Pour raconter Au joueur Quelque chose D'unique De prenant Donc on est parti Donc on est parti Vraiment sur cette direction Au début du projet Et donc on a fait Exactement le même travail Justement sur le combat C'est quoi un combat Dans un jeu de rôle narratif Où justement On est sur du narratif Donc le fait de se taper dessus C'est rarement narratif Là on s'est vraiment inspiré De tout ce qui existe En termes de joute verbale Donc c'est souvent On peut le voir au cinéma Ou même dans les séries télé Ça c'est encore beaucoup Mais une des références Pour nous C'est ridicule Avec Jean Rochefort et compagnie Où effectivement Il y a des joutes verbales Et les persos s'affrontent Physiquement C'était les duels de l'époque C'est des affrontements Oraux Et on s'est dit Ok mais comment nous On pourrait transcrire ça En jeu vidéo Toute la réflexion Qu'on a menée C'était de dire Bah en fait Justement Le fait de donner Un bon argument Ou de donner un mauvais Le fait de dire quelque chose Qui a du sens Par rapport au contexte Le fait de connaître Des informations Sur les personnages Peuvent permettre D'influencer les conversations Et donc le fait D'avoir écouté l'histoire D'avoir suivi l'histoire D'avoir joué l'histoire Permet au final Donc l'histoire devient le gameplay Puisque c'est les informations Que tu apprends dans l'histoire Qui te permettent De t'en sortir plus ou moins bien Dans les confrontations Et ça ça a été vraiment Pour nous un gros palier Quand on a passé ça Parce que c'était vraiment Pour nous la concrétisation De bah en fait L'histoire c'est le gameplay L'histoire c'est devenu le gameplay Et le gameplay c'est pas Appuyer sur A pour tuer quelqu'un Le gameplay c'est Avoir compris l'histoire Avoir compris Ce qui se passe sur l'île Alors avant En plus il y a des branches Donc effectivement En fonction des branches Que t'as pris En fonction de l'orientation Que t'as pris C'est évidemment un impact Mais ça c'est comme ça Qu'on en est arrivé A nos bastons verbales Ok d'accord Je vais encore poser Une petite question Sur le gameplay Quelque chose qui m'a Qui m'a très positivement surpris C'est l'impact des choix Traditionnellement Dans les jeux épisodiques On a un petit panneau En début qui dit Attention vos choix Vont influencer Ce qui va se passer Alors ce qui est plus ou moins vrai Suivant les jeux J'ai envie de dire Un peu Plutôt moins que plus Ce qui n'est pas forcément grave Si le jeu est agréable à jouer En fait c'est ça C'est ça qui est fort En fait C'est ça qui est très très bien réussi Les jeux Telltale En tout cas au début Maintenant l'asso C'est un peu éventé Mais sur les premiers C'était vraiment un succès C'est ce qu'ils appellent Ce qu'ils appellent L'illusion de choix C'est à dire C'est ça Exactement Vraiment de conséquence Mais tu as une illusion de choix Une illusion de conséquence Ce qui fait que Parce qu'on te dit Attention machin On va s'en souvenir Ça n'a pas besoin d'être vrai En fait Le seul fait qu'on te l'ait dit Va initier chez le joueur L'impression que ça va être vrai Alors c'est là où C'est pointatique C'est à dire que ça marche Effectivement la première épisode La première saison Les deux premières saisons Et très vite On finit par se rendre compte Qu'on a beau me le répéter Ad nozéum Finalement peut-être Que c'est plus si vrai que ça Et là C'est là où s'effondre Malheureusement le système C'est que le joueur a vu Comme des tours de magie Le magicien t'a dit Comment il disait Tu te sens un peu floué Tu te dis Ah non Ça fait je me suis fait avoir Et donc c'est pour ça Que nous on a vraiment choisi De ne pas surjouer Le côté attention Il s'en souviendra Attention On va te le dire à chaque fois En même temps attention Il n'est pas surjoué Mais moi très honnêtement En tant que joueur Je vous attends au tournant Parce que j'ai été très surpris Lors de mon deuxième run du jeu D'avoir carrément Une fin différente Alors tu n'as joué que deux fois Tu n'as vu que deux Des fins différentes Non plus J'ai joué trois fois Mais j'ai eu effectivement Deux fins Il y en a une On a quatre Il y a quatre fins différentes Sur l'épisode 1 Et il y a surtout Beaucoup de branches Tu as dû le voir Sur certains choix Comme sûr On me demande Est-ce que tu veux aller à droite Ou à gauche Je cherche caricature volontairement Pour ne pas spoiler Où là vraiment Tu joues autre chose Avec d'autres personnages D'autres gameplay D'autres situations D'autres éclairages Sur l'histoire Qui font que Ta compréhension du scénar Ta compréhension des événements Ne sont pas les mêmes Que si tu avais fait un autre choix Donc on a déjà On va dire Beaucoup de conséquences Sur l'épisode en cours Et évidemment De nouvelles conséquences A tes choix précédents Sur les épisodes suivants Et est-ce que du coup Moi je pense à ça Parce que je suis aussi J'aime aussi beaucoup Les jeux épisodiques Notamment Life is Strange Que j'ai beaucoup Que j'ai beaucoup aimé Par contre Ce que je reproche un peu Life is Strange C'est que Alors il y a plusieurs fins Enfin il y en a souvent deux Et il y en a une Qui est un peu Souvent de moins bonne qualité Que celle Dont on a l'impression Que les développeurs Ont choisi Pour nous quoi On choisit leur camp quoi Ouais ça c'est Alors je peux pas répondre Pour l'épisage Strange Bien sûr bien sûr Mais du coup Est-ce que chez vous C'est quelque chose Qui On est pas parti Sur la même philosophie Au sens où On a a priori Beaucoup plus de fins différentes Sur ce qu'on a actuellement Sur l'épisode 5 Et surtout On a pas volonté Entre guillemets D'avoir une Une bonne fin Une bonne et une mauvaise fin Au sens où De toute façon Il y a énormément De choix que t'as fait Précemment Qui vont influer Sur la fin Donc des choix que t'as fait En épisode 1 Vont influer Sur la fin Que t'auras dans l'épisode 5 Donc il n'y a pas de notion De good ending Ou de bad ending On a plein de fins Qui représentent Vraiment des choix D'orientation Que tu voudras Pour en tant que joueur Et une fin Pourra être super Pour un joueur Et l'inverse Pour l'autre joueur Vraiment encore une fois En fonction de ce que toi T'as envie Comment t'as envie De finir le jeu On est vraiment sur Essayer de respecter Les choix du joueur Sur ce truc là Moi ce que j'ai vu En tout cas C'est que ça donne Une vraie envie De recommencer en tout cas Ouais Et puis ça a l'air D'aller plus loin Que ce que Coupa justement Sur les branches Oui Puisque effectivement On en a fait Une nouvelle de bataille Et on a passé Énormément de temps à ça On a vraiment mis Un gros gros paquet Là dessus Et c'est vrai que Les joueurs En tout cas Les critiques des joueurs Le reconnaissent Et beaucoup sont Très très fans De ce truc là Et ça tombe bien Parce que c'est vrai Que c'est encore Un des points Sur lesquels on a mis Le paquet Et ouais Nous on considère vraiment Que c'est ça Qui fait crédible Et que On n'est pas dans Une illusion De choix Une illusion de conséquence Et si tu veux Garder la confiance Des joueurs À un moment Il faut délivrer Il faut que tes choix Aient des conséquences Et il faut que tu puisses Les constater Il faut que tu puisses Les constater sur le moment Il faut que tu puisses Les constater plus tard Et le souci de la cohérence C'est vraiment Ce qui nous tient beaucoup A coeur Et en fait C'est compliqué De faire des choses cohérentes On le voit au cinéma Et à la télé Et sur les séries télé Souvent les réalisateurs Choisissent des fois De voilà La simplicité Bon c'est pas grave C'est pas très cohérent Ça permet de faire avancer l'histoire Ça permet de faire un cliffhanger Ça permet de rebondir Donc c'est vrai qu'on essaye D'éviter d'avoir recours À ces petites ruses Pour vraiment Frivilliger la cohérence De l'ensemble Et faire une histoire Qui fonctionne D'un bout à l'autre Quel que soit le côté Par lequel tu le prends Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu De ce que je soupçonne Être des recherches Assez importantes Pour la réalisation du jeu Parce qu'il y a quelque chose Qui est frappant Quand on parcourt le jeu C'est sa richesse Je dirais même Sa générosité Énormément visuelle Avec beaucoup de tableaux Ce qui nous fait un petit rappel Au passage La peinture C'est beau Et oui C'est clair En fait On a l'avantage D'être dans un univers Réaliste En tout cas On est dans l'Angleterre Des années 1893 Et on a vraiment voulu Assumer ce truc là C'est à dire Il y a plein de trucs Qui existent Tu parles des tableaux Mais on a aussi Pas mal de statues Même des objets Je pense C'était vraiment un choix De se dire En fait Il y a une richesse Qui existe déjà Est-ce qu'on a besoin De réinventer la roue De redessiner nos propres tableaux Alors qu'on a déjà Des tableaux magnifiques Bon bah en fait Est-ce que ça sert aussi Les thèmes du jeu Les joueurs le voient pas forcément Au début Mais ça va venir Utilisons ce qui se fait Ce qui se fait de beau Et de bien Partons sur De l'existant Et c'est vrai Qu'au niveau de la direction artistique Je suis content que tu soulignes Que c'est quelque chose Qui t'a plu Et que t'as trouvé très généreux Et tout Ouais il y a eu Beaucoup de travail De recherche en amont Sur ce truc là Ouais donc Tu dis un petit peu Quelque chose Qui correspond à Ce que je soupçonnais En jouant Il y a bel et bien Des indices dans les choix Des tableaux Alors encore une fois Je vais te redire On fait un RPG narratif Donc on a pris chaque segment du jeu On s'est dit Comment ce truc là Peut raconter l'histoire Ou renforcer l'histoire Et tu verras L'épisode 5 Quand on va finir Il y a très peu de choses D'essai au hasard Effectivement Moi dans l'extérieur Ce que j'ai remarqué aussi Au niveau du aspect visuel C'est le chara design Qui m'a fait beaucoup penser À Dice on Ordre C'est quelque chose De voulu Pas du tout voulu D'accord On avait Déjà On va dire Avancé sur le concept Design des persos Avant Sur le choix Des persos On voulait avoir Un design légèrement caricatural Slit caricatural Avec vraiment Très léger Très gestif Calicatural Sur certains traits Personnages Certains un peu plus marqués Que d'autres Mais c'était Un choix de déla Qu'on a fait Très tôt sur le projet D'accord Parce que ça Pour le coup C'est vraiment Moi ça m'a fait penser Vraiment à ça Même dans Certains Effectivement Comme tu dis Il y en a certains Qui sont vraiment Plus marqués que d'autres Et c'est ça que ça m'a fait penser Tu comparais à Dizon Non tout à l'heure C'était pas une référence Par rapport à nous Eux Parce qu'on connait le jeu On assumait Quand même Beaucoup plus caricatural Avec un rendu En tout cas Des persos Des visages Des textures Un peu moins réalistes Volontairement Bon on est pas exactement Sur la même chose Mais c'est vrai Que ça y fait penser Avec un petit peu De Cthulhu aussi Qui s'est glissé On sent l'héroliste Ouais 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 C'est clair On est héroliste On est héroliste Et on l'assume On l'assume Toujours sur la conception Du jeu Est-ce qu'on peut S'arrêter un petit peu Sur le doublage du jeu Sur les acteurs Qui ont fait les doublages Des personnages Parce que c'est un travail Que j'ai trouvé Très intéressant En jouant Notamment sur un point Tout bête Il est assez rare Dans un jeu anglo-saxon Quand on a un personnage français D'avoir un accent français Crédible Donc là Peut-être parce que C'est un studio français Mais alors Napoléon C'est un vrai bonheur De l'écouter De l'écouter parler J'ai trouvé J'ai trouvé que Les acteurs étaient Très justes Dans leur ensemble Comment ça se déroule C'est le doublage ? Lors de la conception Des personnages Et de l'écriture Des dialogues On anticipe déjà Le style qu'on veut Pour The Conceal On savait Qu'on voulait Un héros On va parler de Louis Le héros du jeu Qui lui Est francophone Parce qu'on fait un jeu Qui doit sortir Sur tous les territoires Et donc principalement De langue anglophone On a choisi De caster des acteurs Ou en tout cas Un acteur Louis Qui parle Pas vraiment français Qui vit en France Mais qui est américain Et c'est ça Qui donne la petite touche Franco-américaine On va dire plutôt Où effectivement Quand tu l'entends Tu te dis Ok il peut être français C'est bon J'y crois Ça fonctionne C'est clair Et comme on a aussi Voulu avoir Des invités Qui viennent de chaque pays En tout cas à l'époque Qui a eu un gros impact Sur la politique Occidentale Donc on a Quelqu'un qui vient de Prusse Quelqu'un qui vient du Vatican On a donc des français Des anglais Des américains On a des en espagnol Là pour le coup Pareil On a choisi des acteurs Qui ont cet accent Mais qui sont nativement anglais Ok Et typiquement C'est C'est toi Ou l'équipe de développement Qui s'occupe de cet état Alors le casting Oui En fait Nous on donne nos intentions Sur le style qu'on veut Avec les personnages Et on travaille Avec une boîte Une boîte externe Qui s'occupe du son Qui s'appelle Gaff Qui gère les enregistrements Et Auquel on assiste Mais qui s'occupe de booker Les acteurs De les en venir aux sessions Et eux nous proposent Un casting Et sur le casting Nous on fait notre sélection Et on avance Avec les acteurs Qui correspondent le mieux A la voix Et au rendu du personnage Et aux intentions Aux émotions Que nous on fait de manière D'accord Bon alors Quand on joue Moi j'ai eu Un peu une impression Alors ça va faire très Franco-français peut-être Mais Qu'il y a un peu Une french touch Sur ce jeu Notamment Par le soin Qui est apporté A tout ce qui est Respect Des objets Ou des représentations Culturelles Alors y compris Dans les environnements Mais jusqu'à la façon Dont les personnages parlent C'est pour ça Que je voulais m'arrêter Un petit peu là dessus Parce que très clairement Oui L'anglaise Elle parle Comme à la BBC C'est bien une anglaise Y'a pas de doute Rien qu'à l'oreille On pourrait presque deviner D'où viennent les gens Donc Y'a un vrai soin De ce détail Qui est là Et je pense que ça joue Et que ça se sent C'est clair En fait c'est vraiment un truc Que pour nous On pouvait pas passer dessus C'est Tu peux pas avoir Un personnage Que nous on dit anglais On dit être anglais Une duchesse anglaise Par exemple Qui s'exprime Comme une américaine Ça dénoncerait Complètement Ça passerait pas Et donc là Effectivement Il faut aller chercher Les talents Les voix qui se pondent Au personnage Ça c'est clair Que c'est quelque chose Sur lequel Oui nous on a bossé On bosse aussi Pas mal avec les acteurs C'est à dire que Oui les acteurs On voit un acte Mais eux-mêmes Adaptent un petit peu Leur voix et leurs accents Et leur jeu En fonction des personnages C'est le cas beaucoup Pour Owen par exemple Puis il y a G aussi Où l'acteur Fait un vrai jeu D'acteur Pour supporter Le personnage Finalement c'est la même chose C'est pas Ouais c'est pas Quand tu parlais De French Touch Je pensais que t'allais dire Parce qu'on parle de bouffe Et d'alcool Tout le temps Dans le premier épisode Alors un peu aussi Un peu mais Mais oui de toute façon Étant développeur français Forcément ça transpire un peu Dans tout le jeu Franchement Dans tous les pas Maintenant heureusement Il y a quand même De la bouffe Il y a quand même Du sexe aussi Non ouais C'est un jeu français Mais un jeu galant Galant Exactement Moi j'avais une question Du coup Quand on parle du doublage Parce que c'est quelque chose Qui m'intéresse pas mal Comment ça se passe Sur un jeu épisodique Le doublage Est-ce qu'on leur fait Orangis Dialogue d'un coup Ou est-ce qu'on leur laisse Dans leur jeu Jusqu'à la fin On enregistre les voies Épisode par épisode Ça nous permet d'avancer Au fur et à mesure Avec les acteurs Parce que comme Même si on a Beaucoup d'avance Sur la production Ou même la production Des fois de certains épisodes Tous les dialogues Sont pas encore Complètement figés La problématique Qu'on avait sur The Conceal C'est que Comme ce que j'expliquais tout à l'heure Le jeu C'est l'histoire En quelque sorte Quand tu vas faire Télé designer Sur un jeu de voiture Ou un jeu de combat En fait Quand tu veux régler le jeu Régler la difficulté Régler l'expérience Tu paramètres des variables Tu paramètres L'accélération de la voiture Le niveau de freinage Le nombre de dégâts Que va faire tel personnage Etc Bon bah nous Comme notre jeu C'est l'histoire En fait Paramétrer le jeu C'est finalement Souvent retoucher au dialogue Pour que Justement L'histoire Ça comprenne Pour que Quand tu as une confrontation Contre un personnage Le joueur a bien compris Que c'était l'information Qu'il fallait que je réexploite Etc Donc on passe quand même Pas mal de temps A retoucher les dialogues Entre nous en interne Dans des playtests internes En relisant entre nous Les dialogues etc Donc on a toutes Des phases d'itération Sur le contenu Des dialogues Rarement sur le high level C'est où on voulait aller Très tôt Épisode 1 On savait déjà Où est-ce qu'on voulait aller Les arcs Que pouvaient avoir Certains personnages Je dis pouvaient Parce que certains personnages Peuvent avoir plusieurs arcs En fonction des choix du jeu Donc on connaissait un peu Déjà les possibles Même si en prod On a continué d'en rajouter Puisqu'il y a des nouveaux trucs Qui ont émergé Où on s'est dit C'est une évidence Il faut qu'on traite aussi Ce truc-là On en a rajouté Du fait de tout ça accumuler On enregistre vraiment Épisode après épisode Les voix Donc on fait revenir Tous les acteurs A chaque épisode On fait revenir Du coup quand il y a Des choix différents Certains en branchement Les comédiens Ont juste enregistré A chaque fois leur voix Sur le choix On les fait branche par branche On avance branche par branche Alors globalement Les comédiens c'est vrai Qui ont un peu tendance A devenir fou Parce que c'est vrai Que c'est extrêmement difficile A suivre De passer une émotion A une autre Exactement Ils vont jouer Bon bah là T'as perdu la confrontation Donc t'es énervé Ok c'est bon Tac Et maintenant on joue Tout de suite la variante C'est à dire Bon bah maintenant Tu l'as réussi Tac Hop tout de suite la variante Bon bah là En fait tu t'es fait empoisonner Et t'es mort T'as rien à dire C'est bon Et là par contre Ça c'est ta sœur Donc oui Pour les comédiens C'est pas facile de se projeter C'est pas facile de se projeter Surtout qu'eux Ce sont comédiens C'est à dire qu'ils sont pas Chez nous Sur site On fait le jeu Donc ils ont une vision Un peu moins complète De l'ensemble Alors on passe beaucoup de temps A leur expliquer Ça fait partie direction d'acteurs On leur rappelle Voilà attention c'est ça Attention attention On a la chance de travailler Avec des gens Qui ont l'habitude De bosser sur des jeux Narratifs Des jeux à branches L'histoire David notre diable audio C'est ça que je veux dire C'est que ça doit être Un exercice assez compliqué Et vraiment C'est compliqué Mais certains acteurs Avent déjà l'habitude De travailler sur des jeux à branches Des jeux de rôle Donc ils sont déjà Sensibilisés à ça Et notre directeur Une fois David A beaucoup d'expérience là-dedans Donc aide aussi Beaucoup les acteurs A se mettre dans le main Et à leur préciser Attention ça c'est une autre branche Attention alors ça c'est Si t'as fait ça Et que t'as fait ça Et que t'as pas fait ça Dans ce cas tu dis ça Et on te rejoue La phrase En fait on a enregistré Il y a deux heures Enfin ouais c'est sûr Que c'est très très compliqué A enregistrer Il faut être très très concentré D'accord Et vous du coup D'un point de vue artistique Vous arrivez quand même Malgré ce que vous leur demandez À arriver à vos fins À avoir quelque chose Qui vous plaît vraiment Ben oui Nous on pense Puisqu'on l'a mis dans la boîte C'est qu'à la fin On y croit Après on a On a des enregistrements Ça arrive C'est pas toujours Ça passe pas toujours du premier coup Il y a des Des embranchements Qu'on a enregistré 3, 4, 5, 6 fois Pour avoir La sauce qui nous plaisait C'est un travail Vraiment super compliqué Ouais ouais C'est très minutieux Et puis c'est vrai Que c'est même pour nous Au bout d'un moment Il faut vraiment se projeter C'est très compliqué D'avoir En fait C'est comme si je te demandais D'avoir en tête 5 versions différentes D'un même film Et au bout d'un moment C'est vrai que tu as un peu Tendance à mélanger C'est-à-dire Bah oui mais Tu vois C'est comme si tu prends Les 5 fins Ou les 8 fins Je sais plus De Blade Runner Et puis tu te dis Tu m'en parlais En fait Il s'est passé quoi Dans cette voie-là Alors attends Dans cette voie-là T'as compris qu'en fait Le cheval c'est dans son rêve Mais pas dans l'autre voie Enfin C'est vrai que c'est Ouais il faut le tenir Il faut le tenir Là Beaucoup de respect Aux scénaristes A nos scénaristes Qui en chient beaucoup Là-dessus Parce que c'est vrai Que ça demande d'avoir Tout le scénar Et toutes les branches Dans la tête En même temps Et ça c'est très 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 compliqué Beaucoup de boulot à ce niveau-là Ça c'est cool On va gentiment S'approcher De la conclusion Parce qu'on va pas non plus T'accaparer Pendant des heures Juste un petit point Là maintenant Donc le jeu est sorti Déjà depuis Depuis quelques jours Est-ce que vous êtes content Des retours Est-ce que ça marche bien ? Alors oui On a eu Beaucoup de retours Joueurs très positifs Et là où on était Très contents de nous C'est que vraiment Les joueurs Comme toi Tu l'as vu Quand tu as fait ton test Ce qu'on a fait Tu l'as vu Et ça c'est Un truc Qui fait plaisir En tant que développeur Parce que c'est Encore une fois Quand tu Faut voir vraiment Les faits Nous on bosse dans le vide Pendant 4 ans On fait notre truc En plus nous on fait Un peu un ovni Alors il y a aussi Des doutes en interne Il y a des doutes en externe aussi Donc on avait Vraiment C'est difficile Une production de jeux vidéo En tant que développeur Beaucoup plus difficile Que ce qu'on imagine On passe pas nos journées A jouer aux jeux vidéo On les construit Donc nous on joue Tout le temps un jeu Qui marche pas Et puis quand ça marche Enfin ça sort Et on arrête D'y jouer Donc en fait On n'y a jamais vraiment joué Et on espère Que ça va accrocher Que les joueurs vont voir Et que les efforts Qu'on a fait vont payer C'est à dire que des fois Tu fais des efforts sur la truc En fait les joueurs passent à côté Ou alors c'est corrompu Par autre chose Dans ton jeu qui marche pas Et qui fait que du coup Là où t'as mis le paquet Ça passe un peu à l'as Donc là non Heureusement on est très content Parce que sur ce jeu là On a eu beaucoup de retours positifs Sur les conséquences Sur le côté RPG Sur la narration Donc on est très satisfait Et on a beaucoup de retours positifs Que ce soit sur Steam Que ce soit les joueurs Que ce soit sur Xbox On a plein de retours positifs aussi De la part de la communauté Donc on est très satisfaits des retours Ça nous encourage Ça va donner un coup Des ailes dans le dos A toute l'équipe Pour finir les épisodes Finir la prod qui reste Sur les épisodes qui restent Excellent Et du coup c'est quoi la suite ? Après ça y'a quoi ? Après The Conceal Alors on est en train de Je peux pas trop en parler Parce que ça serait trop tôt Encore une fois On veut vraiment finir The Conceal propre Donc on a évidemment des idées Sur où est-ce qu'on aimerait aller Mais notre priorité C'est vraiment de finir le jeu Et que le jeu soit béton Et répondre vraiment A toutes les attentes des joueurs Parce que forcément On sort un épisode 1 C'est cool C'est enthousiasmant Et alors maintenant Il faut marquer l'essai Il faut transformer l'essai On a marqué l'essai Maintenant il faut le transformer Et donc on ne travaille pas Actuellement sur la suite On est vraiment 100% concentrés Sur le contenu Tiens j'ai une petite question Qui me vient là Comme ça Je saute un peu du coq à l'âne Mais est-ce qu'il y a Des connexions Entre les studios français Parce que l'air de rien Il y a Je dirais presque Une tradition Qui continue de perdurer Sur la production De jeux vidéo En France Et ces derniers temps Il y a même des studios Qui font des jolies choses Bon là je parle Avec mes propres avis Moi j'adore le travail De Dontnod Je trouve que c'est super J'attends énormément Leur vampire cette année Très attendu Est-ce qu'entre studios français On se parle On se donne les impressions On se fréquente Alors on boit beaucoup ensemble Ça on fait beaucoup Donc c'est bien des français Il y a vraiment Mais décidément Du coup entre Entre deux gorgés On parle Non non mais même Avec des développeurs parisiens Non non Oui il y a Il y a une très bonne ambiance À ce niveau là Il y a beaucoup de connivence Entre développeurs Et de l'entraide Aussi Dontnod Comme eux justement Ils ont fait de l'épisodique Avant nous On a discuté Avec leur producteur Qui a eu la gentillesse De prendre du temps Répondre à nos questions De vous aider Sur des points très techniques Pour le coup Pour la sortie épisodique Donc non non Il y a vraiment On a de la chance là-dessus D'avoir une communauté De développeurs De jeux vidéo français Qui est top Super C'est marrant Parce que justement Entre l'entraide Ils sont passés Bon ils avaient fait Remember Me avant Ils sont passés D'un format épisodique A ensuite Vampire Et des mécaniques De RPG Etc Vous vous avez décidé De garder A l'intérieur de l'épisodique Les mécaniques de RPG On fait un OVNI Effectivement On fait un OVNI On fait un truc nouveau En fait on prend des risques On s'est dit Ok on va faire de l'innovation Donc ouais On assume ce truc là Et a priori Encore une fois Ça plaît aux joueurs Ce côté On a essayé De faire un truc différent Et a priori ça Ça rencontre un succès Écoute Moi je ne peux que souhaiter Que ça marche beaucoup Alors Pour tous ceux Qui ont l'habitude D'écouter l'émission Le bruit de fond Vous savez Comme parfois On est grognons Sur pas mal de sujets On aime bien Se plaindre On aime bien Ne pas être content Avoir des doutes Et ben Moi aujourd'hui Je suis de bonne humeur Donc vous avez bien senti J'ai beaucoup aimé ce jeu Moi ça m'a beaucoup donné envie C'est ce que j'allais te demander Sauron Ouais ouais Non mais déjà De toute façon Moi avant de faire l'émission Je venais Comme quelqu'un Qui n'avait rien Joui du jeu Et qui n'y avait pas joué Je me suis un tout petit peu Renseigné J'ai regardé quelques gameplay Et ça a l'air vraiment Très intéressant De ce que j'ai vu Donc j'ai vraiment hâte J'aimerais aussi savoir J'aimerais savoir Si il y a une version boîte Qui est prévue A la fin Alors la version boîte C'est pas une Ça dépend vraiment Des ventes En fait De la saison complète Forcément Puisque On peut faire une version boîte A partir du moment Tous les épisodes sont sortis Donc pour l'instant C'est pas officiel On aimerait beaucoup le faire Ça va dépendre Bon en tout cas Vous aurez mon argent Pour le premier épisode du mois Sylvain Il nous reste à te remercier Pour le temps que tu nous as consacré C'était très intéressant Je vous en prie Merci à vous C'est clair Moi aussi Ça me fait plaisir De pouvoir en discuter un peu Et chers auditeurs N'hésitez pas A nous laisser des retours Alors je sais On a l'habitude Les formats audio Sont un petit peu long Donc comme il n'y a pas Le côté immédiat Il faut revenir sur le site Laissez des commentaires Etc Mais Sylvain a quand même Pris du temps Pour venir discuter avec nous Venez faire aussi Deux trois commentaires Pour faire un feedback Sur tout ça Est-ce que ça vous a donné Envie de jouer Un petit peu de patriotisme aussi Ça fait pas de mal Après tout On a dit quand même On boit On mange Un petit peu de sexe Donc que des trucs sympathiques Qu'il faut savoir faire perdurer Et j'ai envie de dire Que rien qu'avec ce début Je suis assez impatient De voir ce qui se passera A la fois derrière Dans le jeu Et je pense que je retenterai Ma chance Pour un petit contact Pour qu'on rediscute Avec votre prochain projet Et bah avec grand plaisir Déjà les épisodes Qui suivent J'espère que tu les apprécieras Autant si ce n'est plus Que le premier Et à l'avenir Sur projet Ça marche Cool Et bah merci à toi Merci Et bonne soirée Merci à tous les deux Et à très bientôt Salut Ciao Ciao C'est de la différence, personne a raison ou tort Tout le monde a sa propre expérience Mais surtout, on est là pour s'amuser Et cela surtout, peuple politiquement correct Pas de sujet tamou Là où y'a pas d'Xboxygène, y'a pas de plaisir Interdiction d'avoir un sujet dont on ne pourrait pas rire Des jeux, de l'actu, des dossiers Et oui, y'a tout ça sur Xboxygène Dans le bruit de fond saison 3 Ça t'a plu, t'as aimé l'épisode du noir Alors on se retrouve pour le prochain bruit de fond Sia ! Sous-titrage ST' 501